hey bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va partir tout de suite je viens d'installer le DLC de Rainbow Six on est pour le DLC Red Crow de Rainbow Six qui est sorti aujourd'hui on est il est sorti 19h sur PlayStation 4 ça devait être 18h pour Xbox et 17h pour PC ou je sais pas mais peut-être après je sais pas mais en gros il est sorti ce soir donc là il est 19h presque 20h le temps de l'installer puis il y a une mise à jour de du PlayStation et tout on va découvrir un peu les menus ensemble de Rainbow Six on va voir toutes les nouveautés les agents il y aura soit une vidéo par agent soit si je peux pas les avoir pour en une seule vidéo soit une seule vidéo pour les deux agents et c'est putain de classe Rainbow Six siège opération Red Crow donc je rappelle c'est les japonais il y aura Ibana et Echo j'adore la musique c'est stylé donc voilà appuyer sur croix tout de suite il va mettre un peu de temps comme d'habitude à avoir tout ça en plus on veut que j'ai le system passe on va voir les tenues pour les agents parce qu'on avait maintenant va avoir des costumes pour les agents il y a sur les costumes élite qui vont être disponibles un peu plus tard il me semble pour termites en premier pour termites léger capcom et après il y aura d'autres d'autres agents et pour l'instant il y a juste des costumes normaux pour pour quelques agents qui sont disponibles donc ils doivent coûter moins cher je pense et on en a des exclusifs offerts que si on a la season passe pour Eko et Ibana hop création d'une squad tout ça ça met toujours 3000 ans c'est un peu le problème pour arriver sur Rainbow et pour trouver une partie pardon pour arriver sur Rainbow et trouver une partie toujours un peu long j'ai pas beaucoup d'argent mais j'espère que ça suffira donc opération Red Crow dans l'opération Red Crow deux agents du SAT rejoignent l'équipe Rainbow pour réaliser une menace résidente en gratte-ciel donc la nouvelle map cette quatrième mise à jour majeur de contenu vise à améliorer l'expérience de jeu proposer de nouvelles opportunités de personnalisation et bien plus la nouvelle carte gratte-ciel offre aussi de nouvelles opportunités tactiques pour effectuer des assos collaboratifs pour en savoir plus se rendre à vous sur ramo6.com slash Red Crow donc un site que je vous ai mis dans un des commentaires des trailers il me semble des agents donc l'actualisation en retrait de la coq pour la smg 11 donc ça on en est vachement entendu parler mais voilà donc là suite à un panel de discussions lors de la conférence internationale pour les armes de à feu de pointe donc ça c'est un peu pour le côté rp l'agent du specnaz alexander c'est neviève je crois c'est glace a proposé interdit l'utilisation du viseur à coq pour la smg 11 les représentants de chaque organisation ont accepté de signer le décret interdisant son utilisation tout agent contrevenant sera payé une sanction évidemment on ne peut pas l'utiliser donc on n'aura pas de sanction le viseur à coq sera retiré la smg 11 veillez nous excuser pour la gêne occasionnée toute personne l'ayant acheté sera remboursé donc nouveau contenu sat ça c'est un masque pour ibana pour écho la tenue pour ibana pour écho voilà et là il y a le défi voilà les nouveaux menus donc ça c'est on va voir un peu les arrière-plan qui a plutôt stylé quand même multi joueurs chasse aux terroristes didacticiel ubisoft club donc au niveau des agents là maintenant on a le petit drapeau japonais au fond boutique c'est une corde ok on va charger pour voir s'il y a des trucs nouveaux pas j'ai que 6900 j'espère que ça va suffire pour personnaliser un minimum les armes c'est vrai que j'ai acheté des camouflages dernièrement donc ça m'a un peu bon par exemple écho ibana débloqué note de la saison 4 ensemble pour fuse ça on avait déjà vu voilà donc on va partir directement sur les agents on va voir ibana en premier donc ibana x keros lance grenade à 40 mètres qui projette des plans explosifs pour en déclencher à distance et ça perce comme termine c'est les murs renforcés mais je vais vous montrer ça dans 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 la partie juste après donc voilà ibana donc on va aller voir son son équipement donc elle a un fusil d'assaut et un fusil à pompe le supernova et la type 89 en pistolet le p229 qui est l'arme du sas il me semble et le bearing 9 qui est un pistolet mitrailleur ensuite elle a la claymore et la grenade flash donc on va aller voir la type 89 pour voir un petit peu ce qu'elle donne alors viseur le style a un peu changé aussi moi je vais prendre l'holographique basique j'ai envie de dire pour toute arme pour toute arme j'utilise le canon on prend le frein de bouche basique aussi les poignées c'est plutôt une rusheuse donc je prends la poignée incliné parce qu'elle a un de vitesse non 3 de vitesse en protection et sous le canon après c'est le laser non mais je ne mets pas ce qu'il n'a pas en mauvais temps ce qui ne le minimum bien qu'il y a quoi oui les nouveaux skins aussi par exemple là on a les vagues qui est plutôt classe ici on a rui colin là par exemple tête de sable et k je suis pas chez les camouflage parce que ça coûte plutôt cher je vais la laisser comme ça pour pour la partie comme ça un peu basique pour voir un petit peu comment aller au niveau des pendentifs j'en ai pas grand j'ai pas grand je vais mettre lui voilà hop le supernova je jouerai pas je pense donc je vais pas le personnaliser mais je vais vous montrer quand même ce qu'il y a disponible dessus pour voir un petit peu donc il y a tout sauf la gog la cog au niveau des viseurs il y a évidemment un laser et ensuite le b-ring berrin 9 berrin ou b-ring je sais pas hop en canon silencieux cache je prends le silencieux parce que en attaque c'est mieux silencieux et puis pour la défense je prendrais quelque chose d'autre et ce qui me dame je vais laisser aussi je vais juste faire un pendentif hop voilà le truc ici on passe c'est un peu basique et la clé mort ensuite en équipement de tête on va aller voir ce qu'il y a donc on a la part défaut slisser que je définis comme actif et red crow donc c'est la tête du dlc qui ne change pas vraiment et uniforme enfin donc ça c'est uniforme de base par défaut on a celui-là tenue aérienne sat spéciale pour les deux teneurs les deux ceux qui ont si ça ne passe qui va bien du coup avec le la tête le qui monte tête et en parachutiste du sat et voilà qui coûte pour 18 mille dix mille donc détaillés statistiques et la bio donc elle est née en 83 à nagoya au japon pour la petite histoire elle a fait ses cours avec le swat et du coup elle connaît termite et c'est pour ça qu'elle a une capacité qui est proche de celle de termite ensuite on va voir écho qui est un drone volant qui peut émettre des charges soniques désorientant les ennemis yokai fournit aussi une transmission vidéo à l'agent on va voir ses armes donc il a le supernova le fusil à pompe qui apparemment n'est pas trop cheaté quand même les gens qui l'ont testé ont dit qu'il était pas trop trop cheaté parce qu'il y a quand même pas mal de pompes dans rainbow qui sont cheatés notamment les cinématomatiques et la mp5 sd qui une mp5 avec un silencieux intégré obligatoirement dessus donc hop on va prendre les viseurs holographique hop holographique ou réflexe je prends le graphique pour l'instant après on verra je prends de sa ce que je veux en jeu ça va mieux avec et pointif comme les autres hop voilà hop là ensuite le bearing neuf comme d'hab hop viseur le réflexe enfin comme d'hab comme pour ibana le canon cette fois on va mettre un compensateur je pense on va prendre le compensateur sous le canon non pendentif c'est pareil voilà et elle peut avoir des fils barbelés et des boucliers déployables en équipement de tête enfin il plutôt pas elle vénomme à l'écharpe plutôt pas mal il est sympa le bas le fluide bas il est comme ça et ensuite recro et en uniforme donc l'uniforme basique comme ça l'uniforme l'uniforme de d'un lc comme ça parachutiste enfin tenue aérienne et après la tenue du parachutiste sat voilà détail statistique voilà protection 3 par contre lui a 3 protection et 1 de vitesse c'est l'inverse de l'uniforme voilà après aussi il me semble que pour le mieux que ces mots qui a des uniformes aussi ouais l'uniforme va aller voir les uniformes de muté smoke donc ça c'est uniforme basique ça c'est sombre forêt et guerre chimique guerre chimique est beaucoup plus stylé je trouve que sombre forêt je vais pas l'acheter parce que j'ai pas assez tout simplement on va aller voir pour smoke mais je pense que je prendrais les uniformes ils sont plutôt pas mal c'est plutôt classe donc sombre forêt aussi pour smoke s'il veut bien charger c'est long les menus à charger je trouve dans rainbow six c'est un truc qu'ils devraient qu'ils devraient modifier aussi s'ils peuvent ça rendrait servi ces guerres chimiques bon allez bouge un peu ah voilà guerres chimiques est vraiment stylé je trouve ça fait un peu aviateur en fait le beige comme ça ça fait aviateur voilà ensuite il me semble qu'il y a peut-être pour iq il me semble aucun uniforme disponible pour l'instant ah non au plus on va tous les faire on va voir si voilà pour sledge en gros il y a tous les gens du SAI j'ai l'impression voilà donc déjà sledge il y a le truc un petit peu spécial élite donc on a apparemment des camouflages pour les armes ouais c'est ça on a un nouveau marteau qui est en rond une tenue et une tête peut-être un pendentif comme ça aussi une carte élite donc en gros c'est pendant qu'on choisit l'agent on va avoir une carte un peu une carte un peu dorée un peu jaune par contre c'est payé qu'avec les crédits R6 donc ça c'est vraiment dommage mais bon c'est élite quoi donc là on a l'uniforme forêt et guerre chimique voilà je pense que quand je vais prendre les uniformes du SAI ce sera que des guerres chimiques parce que forêt est pas enfin j'aime pas trop c'est pas mon style après là c'est pareil il faut juste qu'il charge mais c'est long quoi c'est relou c'est un peu long voilà lui il a un gilet un peu par dessus et là c'est basique ensuite H peut-être ouais il y en a un pour H alors on va voir ce qu'il y a pour H parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment H donc UCPKD UCPKD allez allez du SWAT donc en bleu il y a une version rouge et une version verte apparemment en fait c'est ça sert d'être que ça qui change démolition kaki et démolition olive alors on va savoir pourquoi la démolition kaki est plus chère presque 10 000 plus chère que l'olive ça je sais pas mais bon pour thermite thermite aussi il a une un uniforme élite bureau vintage qui coûte aussi 1620 avec skin d'armes pendentif charge exothermite qui change la carte et la tenue il ne veut pas changer il y a aussi une animation quand on est premier de la game on fait une animation avec ces ces trois points ces trois tenues élites qui sont disponibles il fait un peu policier des années 60 50 même peut-être avant des états unis et c'est tout ce qu'il y a il a pas d'autre uniforme malheureusement twitch elle a un uniforme aussi twitch d'ailleurs twitch change un peu de skin euh je sais pas si oui on va le voir un peu là elle change un peu de skin de tête un petit peu même le skin de le sac à goules change un peu et et sa tenue aussi par contre il est ultra long c'est horrible ah voilà vous voyez qu'elle change un petit peu elle est un peu plus soignée je trouve puis ses mains ont un peu changé aussi donc on a agile du désert on a opération spéciale qui est plutôt classe opération spéciale j'aime bien et équipement anti-émeute voilà plutôt stylé franchement les uniformes c'est vraiment des trucs qui sont pas mal pour non il n'y a pas encore d'uniforme disponible montagne glace il en a il n'en a pas encore disponible non plus fuse il n'en a pas encore disponible non plus euh bleeds on va voir non IQ non on avait déjà regardé d'ailleurs IQ Buck non plus euh Blackburn non je pense qu'il n'y en a plus d'autres en attaque Capitao ah Capitao on a j'ai pas Capitao on a actuellement porté par défaut ouais bon on va cliquer on va voir ce qu'il y a donc on a le par défaut allez allez c'est long le mec qui se plaint tout le temps c'est c'est vrai que c'est quand même assez long allez 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 le pardon s'il te plaît charge ça m'aiderait donc en tout cas vous allez avoir des vidéos sur les agents évidemment il y a pas de problème sur les nouveaux agents vous allez avoir du gameplay on va juste après aller voir la map euh de la nouvelle map gratte ciel il faut savoir aussi qu'un peu plus tard il y aura la map euh Barlet University il me semble euh il y aura la map Barlet University et d'autres petits trucs il me semble donc Barlet University pour ceux qui savent pas c'est celle qu'on joue dans l'article 5 euh qu'ils ont mis en petits joueurs tout simplement ça fait longtemps qu'ils voulaient le faire donc maintenant ils l'ont mise donc là on a l'uniforme de jungle euh la tenue de combat et euh roche volcanique roche volcanique est plutôt classe faut avouer qu'il est plutôt classe ensuite on part pour les défenseurs donc smoke et mute on a déjà vu euh castle il n'en a pas euh pulse il n'en a pas non plus doc il n'en a pas non plus rook il n'en a pas capcom il en a au moins un c'est au moins celle d'élite qui l'a vimpel il comprend 10 éléments donc lui il s'en va un crédit rainbow comme tout à l'heure euh les skins d'armes le pendentif euh nouveau skin pour ses pièges nouvelle carte et nouvelle tenue et évidemment l'animation euh quand on a MVP de la game donc le premier genre de la game euh quand on voit les personnages de la troisième personne de l'extérieur on les voit bouger avec une animation euh lui capcom il a un espèce de couteau sledge il joue avec son marteau et termite il a du feu dans ses mains voilà faut avouer que c'est plutôt classe quand même mais c'est dommage que ce soit disponible que avec du critier 6 ça aurait été bien que ce soit disponible pour très cher mais ça aurait été bien que ce soit disponible pour les autres trucs euh Tashanka maintenant Tashanka n'a rien Jager 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 n'a rien non plus Bandit se recrute il est quelque chose non parce que j'adore Bandit euh Frost elle n'a rien Valkyrie elle n'a rien et Caveira elle en a on va voir Caveira donc Caveira tenu de combat comme euh comment il s'appelle euh Capitao voilà comme Capitao tenu de combat uniforme de jungle comme Capitao encore une fois mais cette fois le 3 étoiles c'est Panthère Noire et non pas euh Volcanique voilà donc on va partir tout de suite euh en partie personnalisée euh vite fait euh euh vite fait voir la boutique pour voir les camouflages qui sont disponibles et les nouveaux pendentifs pour voir un petit peu ce que ça donne j'ai plutôt envie de voir s'il veut bien charger il y a quelques petits trucs euh esthétiques qui ont changé aussi on peut voir euh c'est des petits trucs mais ça fait toujours plaisir quand c'est changé hein par contre la boutique met beaucoup de temps à changer voilà à ne pas manquer et skins d'armes on va aller sur les skins d'armes euh hop donc on part sur Google voilà ensuite pour Pour la MP5 SD, on a ça, Do et Tribunal. Et ensuite, il faut juste qu'ils en mettent en bas, voilà. Pour le P229, on a ça, Moku et Tentacule. Et enfin, pour la... Behring, Behring 9, on a Kine et Orange Vif. Voilà. Ensuite, peut-être pour... On va remonter en haut, peut-être dans les universels, il doit y avoir des nouveaux dans les skin d'armes universels. Guerre froide, FNM, je ne sais pas ce que c'est, c'est peut-être Vietnam, FNM. Belgique, France. Marron. Fujing, Red Crow. Voilà, donc ça, c'est un niveau. Là, il est mis sur la R33, mais c'est basique. Après, il se dispose sur toutes les armes, encore une fois, c'est des skins universels. Donc, Ruiko, ils sont disponibles sur toutes les armes, c'est ce qu'il n'a. Pas ceux d'avant, ils sont propres aux armes, mais eux, ils sont disponibles sur toutes les armes. Donc, Onami, c'est des vagues. Et le dernier, Akino Tsurou. C'est plutôt classe, comme camouflage, j'aime bien. Voilà. En pendentif, peut-être. On va voir ça. Pendentif universel. On va voir les pendentifs des nouveaux agents, je pense. Ah tiens, ça, Red Crow, c'est nouveau. Red Crow aussi, mais pas ça, ok. Donc ça, on a ça, c'est un Orizuru. C'est un pliage, c'est un origami. Ah, c'est un genre de sushi. Amagumo, c'est un nuage, avec de l'éclair. Kabune, c'est un bateau en origami. C'est marrant. Akuruyu, Akurio, pardon. C'est un diable en origami. C'est marrant, je trouve les origamis comme ça. C'est classe. Chimique, Habitao, ça, c'est pas Red Crow. Voilà. Et peut-être pour les armes. On va voir s'il y en a des spéciaux pour les armes. Non, il n'y en a pas de spéciaux. Ah non, si, SAT, j'avais juste loupé, en fait. Vous possédez tous les pendentifs disponibles. Ah, ok, d'accord. J'imagine qu'il n'y en a pas sur les autres, non plus. Non. Non. Le fusil à pompe, on va essayer aussi, on ne sait jamais, mais ça m'étonnerait. Non, voilà. On va revenir. Équipement de tête, uniforme, booster, contenu numérique. Je crois qu'il n'y a rien de nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau. Donc, moi, je vous dis à tout de suite pour la partie personnalisée. Donc, on se retrouve pour tester la nouvelle map et les agents en jeu. Mais pas en partie multijoueur. Ça sera pour une autre fois. Donc, on y va tout de suite. Eh bien, heureux tout le monde, on est parti sur la map gratte-ciel. Bon, otage, partie personnalisée. Bon, ça, à la limite, on s'en fiche un peu. On va voir un petit peu tout ça. Malheureusement, je n'ai pas de personne avec qui tester les nouveaux agents. C'est dommage. Normalement, il devait y avoir Winman, mais il est parti manger. Voilà. Donc, on va confirmer ça. Donc, on a extérieur héliport, extérieur tour ou extérieur de ventilation. Donc, on va commencer par l'héliport. On va voir ce que ça donne. Après, je ne sais pas si j'ai mis assez de manches ou pas. On va voir. Voilà, phase de préparation, c'est vrai. Je n'ai pas modifié les temps, malheureusement. mais ça aurait été peut-être mieux de commencer en défense parce qu'en défense, on découvre mieux la map parce qu'on attaque, enfin, on ne voit pas très bien la map. Enfin, si, peut-être mieux, je ne sais pas. En fait, en attaque, on voit un petit peu mieux les angles par lesquels approcher. En défense, on voit un petit peu mieux l'intérieur, en fait. La question de l'objectif, etc. Donc là, c'est plutôt si les dragons, hein, il est bien fait. La map a l'air plutôt bien, tiens, il a une cam. Voilà. Ok. Ok, donc, héliport, on est à côté de cet hélicoptère. Peut-être qu'un jour, on pourra nous déposer en hélicoptère sur un toit. Déjà, il y a plus de balles dans le chargeur que la SMG-11. Ok. Et enfin ! Oula ! J'ai un gros, gros, gros coup de lag. Voilà. Ah, j'ai eu un freeze ! Un truc de ouf. Voilà la petite arme. Donc, on va aller voir tout ça. Donc ça fait un nouveau rusher Dans Rainbow Six c'est plutôt pas mal Pour l'instant on avait IQ, H et Capitao seulement il me semble Tiens ici c'est la partie De la démo en live Ils ont fait la démo en live ici Ils passaient pas mal par là Ça fait du bruit C'est trop stylé C'est bien fait Ici c'est ventilation Je crois qu'ici on arrive en rappel Ils ont dit qu'il y avait un spawn On arrivait directement en rappel Je vais vous montrer le gadget On va aller se prendre un mur Destructible bien dégagé Pour qu'on puisse bien voir Tiens ici On va aller de l'autre côté parce que là il y a des panneaux Ici on va prendre le petit gadget Donc là si on vise on voit qu'il y a un rectangle Ça va être le trou du mur renforcé Donc là il n'y a pas de mur renforcé Malheureusement pour vous illustrer J'aurais bien aimé qu'il y ait Whitman Mais il ne peut pas malheureusement Donc on imagine que là il y a un mur renforcé De toute façon ça fait la même Là vous tirez une fois Vous voyez qu'il y a des shurikens ici Là ça va faire juste un trou Si j'active Là ça va percer le mur renforcé Tac Là ça fait juste un trou Si on fait plus haut Donc on ne peut pas passer Je ne peux pas sauter ni rien Si on fait plus haut Ça va tout simplement On va pouvoir passer normalement je crois Si je ne dis pas de bêtises Là on peut passer normalement Sauf qu'il y a ça qui gêne évidemment Ouais on peut passer Vous voyez qu'on peut passer Et je pense que si Ah non j'ai plus le temps Vite Je pense que si on met tout en bas On peut passer en étant allongé On peut ok Donc vous pouvez Bon c'est pas très safe Mais vous pouvez passer en étant allongé Vous pouvez passer en étant allongé En faisant ces trucs Bon c'est pas très safe quand même Il faut savoir qu'il n'y a personne de l'autre côté Mais ça vous permet de ne pas utiliser Trop de Trop de charge Donc là on va partir avec Eko Avec son drone Hop Donc avec la MP5 SD Je vous montrerai juste après Je vais vous montrer le P229 Je vous montrerai juste après le fusil à pompe Donc là on a la première chambre de Geisha Le premier bureau Red Chaussée Cuisine Et Red Chaussée Chambre On va partir du haut Ici Et donc son drone à Eko Ne peut pas vraiment voler Alors soit il est par terre Soit il est sur le plafond Donc déjà Après c'est une MP5 un peu basique Ouais il n'y a pas de Ouais voilà C'est un truc basique Aussi Normalement il y a Hop Il y a des trous différents Ouais ça a l'air d'être vrai Il y a des trous différents Il y a en fonction du calibre de l'arme Donc on va lancer tout de suite Notre drone Voilà Là on voit notre drone Hop Là on peut ramasser Vous voyez qu'il flotte un petit peu dans l'air Il est plutôt classe Hop On va On va retourner dessus Hop Piloter le drone Donc là si on fait X On va sur le toit Enfin sur le plafond On ne peut plus bouger Quand on est sur le plafond Et quand l'écran est un peu flouté Comme ça Ça veut dire qu'on est passé en mode invisible Donc vous voyez qu'on ne le voit pas très bien Bon là il y a le pseudo Et il y a un peu des reflets avec la lumière Enfin c'est un peu bizarre Mais un défenseur qui ne fait pas gaffe Vous voyez que ça a dû On a plusieurs viseurs C'est un peu chelou Vous voyez que s'il y a un défenseur Un attaquant qui ne fait pas gaffe Il ne peut vraiment pas le voir Je pense que IQ va être très utile Pour repérer le drone d'écho Hop Là on y retourne Hop ici Bah après c'est tout quoi Enfin Ah oui Il fait mal aux gens Donc quand vous êtes sur le plafond Seulement sur le plafond Vous envoyez des ondes Et là voilà Des charges soniques Alors Vous voyez rien Si vous sprintez C'est encore pire Donc pour que ça ça passe Il faut vous allonger Et ça passe Beaucoup plus vite Voilà Donc en fait vous êtes complètement sonné Et donc ça facilite Les attaquants De vous tuer Tout simplement Donc on voit un petit peu la map Ici on a Au karaoké Il me semble Ça s'appelle Ici on a des escaliers Une porte ici Là c'est le salon de thé Donc ça c'est la chambre Ou le salon Je ne sais plus Voilà Et c'est tout Pour l'étage Il me semble Que c'est tout pour l'étage Ici vous avez une petite pièce Avec un tambour Énorme Avec une table Et des verres Ça doit être la salle à vin Katana Flèche Plutôt stylé ça Donc ça C'est un étage Un demi-étage Ouais c'est un demi-étage C'est un peu sur le côté Un petit bar Une petite salle Là on descend tout en bas On va regarder le bas Juste après Ça c'est la salle d'armement Et d'armure Ça c'est le bureau Un petit peu Donc là on retourne au Voilà Ça c'est un bureau Avec une ville Un peu là Un bureau plutôt stylé Plutôt classe C'est pour les péter de thunes Ici C'est une grande barraque Je sais pas si Ouais Ouais c'est une famille Qui est petite là Donc on va aller voir Le rez-de-chaussée Maintenant On a vu le premier étage On va aller voir Le rez-de-chaussée Avec Hibana On va prendre le pompe Cette fois le supernova Ouais Non c'est pas des charges Qu'elle a Donc on va pas Aller en unité de ventilation Et je crois Ils avaient dit en tout cas Qu'on respawnait On respawnait On respawn en rappel me semble Donc ça ça doit être le Ouais tiens Il est là Enfin l'otagé Donc là on a vu C'était le demi-étage ici Voilà donc la salle Un peu avec les katanas Et le tambour là Est-ce que si Non ça Quand on donne des coups de cross Ça le fait Et pas quand on en s'embroune du dessus Là donc on a les escaliers A la place de descendre D'un demi-étage On descend d'un étage entier Et là on va avoir le bar Etc Plutôt stylé Ah non on spawne pas en rappel On spawne plus bas Ok Donc le pont puis tire comme ça Voilà Il a 7 balles dans le chargeur Donc on a des escaliers Ou alors on rappelle C'est à vous de choisir Aussi les cams Il y en a une là Quand vous spawnez Truc de ventilation Elle sera là la cam A côté de là Voilà Donc on va rentrer ici Tiens on va voir On tire dans un mur Avec le pompe Ah ouais Pas mal Pas mal le tout Vu qu'il y a le différent calibre Maintenant Ici c'est un peu La salle des vestiaires Et de livraison Apparemment Ici C'est la chambre Voilà Là c'est la chambre Du rez-de-chaussée Salle de bain Tranquille Bon c'est un peu pété Mais Ah ouais Non on peut pas Les pompes Ils font des beaux trous Quand même Ça on y a déjà été Donc ça c'est l'escalier Pour aller en haut Donc si on prend Normalement On devrait aller Au mini bar Ouais voilà Le mini bar Quand vous prenez l'escalier Vous arrivez ici Là il y a des ascenseurs Qui sont pétés dehors Il y a des balles déjà Ok il s'est déjà passé des trucs Là il y a le bureau Avec du sang Il y a le bureau d'accueil En fait on dirait plutôt un hôtel Un hôtel un peu de samouraï Avec ici Là il y a mon drone Normalement voilà Ici il y a le bar Plutôt classe Le bar Derrière Derrière on a la Voilà Ça mène au truc de livraison C'est un peu logique On a les stocks La cuisine Ici Aussi C'est une sorte de cuisine Repas en même temps C'est un peu bizarre C'est un peu comme une planche Là Les toilettes On voit qu'il s'est passé un truc quand même On vient pas dans un hôtel tout propre Où il s'est rien passé Donc là il y a un autre bar Ah il y a plusieurs bars quand même Ça va être chaud Ah ouais En fait Dans la salle du bar et de l'accueil Il y a Il y a deux bars Et là donc si on remonte On arrive Evidemment À l'étage Avec Ici Là on a une trappe Ça mène à la cuisine Ouais Hop Donc là on voit Ça mène à la barre Ah Donc ça il y a un bug À chaque fois qu'on sort À chaque fois qu'on sort Pour la première fois Euh Ce Ce gadget Il fait un gros lag Ça c'est vraiment dommage Donc là on voit que j'ai pas eu de lag Mais à chaque fois que je sors Pour la première fois dans la game Il lag Donc c'est dommage quand même Il va y avoir Il faudrait qu'il y ait un patch Assez rapidement Je sais pas si c'est moi Ou pas Mais Donc Red Chaussez cuisine Red Chaussez chambre Donc là on va mettre cuisine Red Chaussez chambre C'était l'otage qu'on avait Dans la partie en attaque Là juste avant Ok donc il y a ça Qui s'est cassé On sait pas pourquoi Sinon le drone est plutôt bien Donc Euh Ouais il est plutôt Il est plutôt pas mal Faut avouer qu'il est plutôt cool Moi j'ai Je pense que je vais bien aimer le jouer Donc évidemment On peut marquer On peut marquer les ennemis On peut pas marquer les ennemis Très bien A savoir aussi que comme Twitch Euh maintenant Depuis le patch Enfin Pas depuis le patch Depuis le patch d'avant Mais depuis que Twitch Par exemple A deux drones Twitch Et plus de drones normaux Euh C'est pareil pour Pour Echo Ah vache Signal faible Voilà donc à chaque fois Qu'on sort à l'extérieur On a un signal faible Le drone Est Un peu plus loin A se déplacer Non Ouais non même pas Mais on a 3 secondes Pour rentrer à l'intérieur Donc là Ça va être pareil Voilà Hop On se met là Et là si je prends Euh Si je prends Echo Et que je vais tourner Je vais aller vers mon drone On va faire style On a un essayant Tu vois On arrive comme ça Le bruit de fond C'est ma PS4 Ça fait pas mal de bruit C'est pour ça qu'il me faut Un filtre anti-pop quand même J'aurai un nouveau micro Ça va être cool Vous voyez que là on voit Bon De là Ça fait un peu bizarre Parce qu'il y a la planche Ici là Euh On ne la voit plus Mais si Je me mets Plutôt Ici Voilà Là il devient transparent Au bout de 3 secondes Qui vient transparent Là Euh À part si on fait Vraiment attention Mais si on fait pas gaffe Euh À mon avis Voilà quoi On voit rien du tout On peut le ramasser Quand il est en vol C'est plutôt bien Ah il y a une cam Là j'ai vu Ok Donc apparemment J'ai coincé le drone Ah oui on a Ah il y a une alarme Ah c'est bien fait ça C'est bien fait ça Décompète un truc Et une alarme C'est cool Donc là on a Euh Par exemple si je me colle Ah ouais Non on peut pas Ok Je me disais Si on se Quand on se décolle Est-ce qu'on On peut Si on se décolle Est-ce qu'on peut essayer De passer à travers Par dessus La rambarde Mais non La vache Faut vraiment Bon là ça commence A revenir Mais Bon vous voyez Que c'est très long A revenir Quand on Quand on sprint Par exemple Si je reprends Alors vous en avez 3 Par exemple 1 2 3 Et là faut attendre Vous voyez le Le petit Le petit rond là Faut attendre Qu'il se recharge en fait Tout simplement On voit Et sinon on en a L'infini Ça c'est plutôt dommage Je trouve que c'est un peu De chité qu'il y en a L'infini Parce que vous avez juste A attendre Vous voyez 3 ennemis Bam 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 Vous les tuer Vous attendez un peu S'il y en a Deux autres Voilà Donc là j'en ai un Bam Et vous voyez que si C'est très dur de viser Et en plus si je m'allonge Ça passe beaucoup Plus lentement Voilà On va prendre On va prendre Et puis on va extraire L'otage Ce sera plus Ce sera plus rapide Comme ça On va On va spawner Tours cette fois Pour changer un peu Après les bombes C'est différent Les spawn Les sécurisations De zone ici C'est différent Ça dépend Tout simplement De De l'ordre Enfin Du mode de jeu Les spawn Des objectifs Donc ça C'est l'équivalent Des fenêtres En vert Dans les autres maps C'est des structures Vous voyez Mais avec un drone Ça fait juste pas Le bruit des fenêtres Du coup c'est bien Ça fait un bruit de bois Bon ça fait quand même Du bruit Mais moins qu'une fenêtre Quand même fois Oui Une fenêtre Ça fait pas mal De bruit Quand on la casse Et donc là On va faire gaffe Du coup Quand on arrive Dans cette salle De pas péter Les vitres Parce que ça fait du bruit Surtout en drone Si vous voulez cacher Votre drone Ça va être compliqué Si vous faites du bruit Avec Donc là c'est tour Tour c'est l'endroit Où il spawnait Pendant la démo C'est plutôt bien ça J'aime bien Donc la cam ici Où est-ce qu'elle est On va chercher un peu La cam quand on spawn ici Là on spawn Tac Elle est peut-être Par là-bas Où elle est là En fait j'ai l'impression Que c'est à chaque fois Qu'il y a un truc rouge Là qu'il y a une cam On va faire un peu Le tour de la map Pour voir Où c'est qu'elles sont les autres Là il y a un petit passage Ça doit mener Ouais voilà Ça mène à l'héliport Donc c'est la caméra de l'héliport Donc c'est la caméra de l'héliport aussi Que je viens de casser On va faire le tour On va aller par là-bas Pour voir si Tiens il y a un hélicoptère là-bas Qui bouge On va voir Il n'y a pas une cam ici Bah si là il y a la cam Et à mon avis Il n'y en a pas d'autre extérieur A mon avis c'est tout Il doit y en avoir que deux Pour l'instant j'en ai vu que deux Par là-bas peut-être Peut-être ici Ah si voilà Il y en a trois Donc il y en a trois Il y en a un Au-dessus quand vous spawnez Ici Donc en rappel Enfin c'est pas vraiment en rappel Je me suis dit S'ils font vraiment spawner en rappel Il va y avoir des bugs C'est très sûr qu'il y ait des bugs Quand on spawn On tombe du rappel Parce que moi Quand ils ont dit On spawn en rappel Je me suis dit On va spawner comme ça Genre directement en rappel On n'aura qu'à monter direct Pas besoin de De mettre le rappel quoi Direct en rappel sur le mur Mais apparemment C'est pas trop le cas Donc ici on a une entrée Donc c'est l'entrée des stocks Donc apparemment Là ça peut Qu'est-ce qu'on peut mettre Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ça C'est un peu inutile Mais voilà En sachant qu'on peut casser Voilà on peut casser un par un Les trucs Par exemple Quand on Hop J'ai Là Et évidemment On peut en mettre Voilà Et là Voilà en même temps Donc si on casse par exemple Et puis Et lui Voilà Donc on voit Là il y a un trou de moins Parce que c'est celui que j'ai cassé en bas Là il y a un trou de moins Parce que c'est celui que j'ai cassé en haut Donc En sachant que si Elle active ses trucs Avant que Bandit Non ça n'a pas extrait l'otage du coup Si elle active ses trucs Avant que Bandit Ne place son Bandit En fait Ça ne cassera pas ses Ses charges Bon Faut savoir que si Evidemment Il y a un mute Elle ne pourra pas les déclencher Elle peut les poser Mais pas les déclencher S'il y a un bandit Elle ne peut pas les poser Voilà Donc une fois un Thatcher avec C'est comme Thermite Il y en a beaucoup qui ont dit Ouais Thermite Bandit Et Newt Ils ne serviront plus à rien Et tout C'est un peu faux La preuve Ils serviront Pas spawn bureau Bon là par contre Je vais tuer l'otage Parce que Ça va durer un peu trop longtemps Ça ne sert à rien On va voir si je peux Le stoner un peu Ouais Ça fait moins 5 heures Donc si on reprend le drone Ça doit pouvoir le tuer Bon Peut-être pas Voilà Bon c'est pas grave On s'en fiche de perdre Sinon Je pense que Je vous ai montré Plutôt Les En fait Quand on tient Avec le drone Je pense qu'il va être Facilement repérable Mais je vous ai montré Je pense le principal Voilà Donc on va revenir au menu J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous mets la petite fiche En droite maintenant Pour voir la prochaine vidéo Quand elle sera sortie Si vous voyez cette vidéo Le jour de sa sortie Evidemment la prochaine vidéo Ne sera pas sortie Et donc Moi je vous dis A la prochaine N'oubliez pas de liker Et de vous abonner Pour ne pas manquer Les gameplays Qu'il va y avoir Avec les nouveaux agents Et plein de présentations Sur Rainbow Commentez la vidéo Pour me dire Ce que vous en pensez De ce DLC Et partagez la vidéo Si vous voulez Que d'autres personnes Sur Facebook Twitter Ou n'importe quoi Sachent ce qu'il y a De nouveau Vraiment Et qui voit Les nouveaux skins Les agents La map De ce DLC Redcro Et puis moi je vous dis A la prochaine Salut tout le monde Salut tout le monde